L'Homme est en position d'équilibre à mi-chemin des dieux et des bêtes. A l'époque de Plotin, c'était peut-être vrai, mais on a quelque peu chuté depuis l'Antiquité. Oh, ma petite chérie. Oh, quand il fait de toi, Maeve. Tu as appris tellement de choses tellement vite. Une étoile éclatante, poussée vers la nuit. J'avais une autre histoire à l'esprit pour toi. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu sondais au plus profond de tes pensées. Et là, enfin, montant sur un cheval, tu partais loin, vers la liberté. L'évasion du parc. Je ne voulais pas que tu souffres ainsi. Regarde ces créatures avec qui tu dois partager ce monde. Ces hommes qui n'ont aucun cœur. Toute cette laideur, tout ce malheur. Rien que pour corriger le gros bug qu'ils ont dans leur code. Parfois, je me suis dit que la seule façon de supporter ce monde, c'était d'en rire. Alors j'ai insufflé aux autres que j'ai conçu une vision des choses qui reflétaient la mienne. De tous les autres que j'ai fabriquées, Toi, Maeve, Tu es ma préférée. Ce n'est pas chose très facile d'imaginer. Laisser ses enfants mourir. Tu étais, pour ainsi dire, Ma fille. Et cependant, je t'avais sous-estimée. Tu es restée ici, dans ce monde, Pour sauver ton enfant. Comme je l'ai fait. J'ai essayé de te tracer un chemin pour te forcer à t'échapper, mais... Je me suis trompé. J'aurais dû seulement... Ouvrer une porte. Tu as été si loin. Il y a plein d'histoires en toi à raconter. Quel dommage qu'il les interrompe ici. Ne les laisse pas faire. Car je sais pas. Non. Non. Sous-titrage ST' 501